Sous un soleil brûlant, le navire de la ville de Maceo arrivait au port de Dakar. Nous sommes le 11 novembre 1902. Des milliers de disciples mourides s'étaient déplacés pour vivre pour cet instant unique et mémorable. Leur grand guide religieux rentrait de voyage. Non en tant qu'exilé, mais en tant que conquérant. Un retour triomphal qui marque l'aboutissement de cette année d'épreuve qu'il prédisait et considérait comme un pacte signé avec son seigneur et qui serait un échange gage de l'élaboration de son rang. Chers amis, en quête de savoir, je vous salue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme dont la dimension spirituelle et intellectuelle était telle qu'il a su faire face à la puissante machine coloniale française et de jouer tous leurs pièges grâce à sa foi. Il aura su réussir là où beaucoup de résistants ont échoué à l'époque, mener une lutte efficace pour contrer l'expansion française au Sénégal sans la moindre violence. Vous l'aurez compris, nous allons parler de cher Ahmadou Mbambake, l'un des guides religieux les plus importants du Sénégal, voire de l'Afrique de l'Ouest. Qui est ce célèbre érudit ? Quel est son parcours ? Quelle est l'étendue de son influence au Sénégal ? C'est ce que nous verrons dans ce premier épisode d'Un Homme d'Histoire. Char Ahmadou Mbambake dit Khalim Ressoul, qui se traduit par le serviteur du prophète, est né en 1853 en Mbake Bawol, au nord-est du Sénégal. Son père, Maman Mbassalim Mbake, était un savant et un caddie respecté par les rois de son époque. Sa mère, Mamdiar Abuso, plus connue sous le nom de Diyaratullah, qui veut dire la protéger d'Allah, était une sainte, une référence pour les femmes de son époque. A l'âge de 7 ans, il fut confié à son oncle, Tierno Moussobe, afin d'apprendre le Coran. Ce dernier le conduira à un homme du nom de Serine Tafsir Mbake Ndoumbe, l'oncle de sa mère, dans le but de compléter ses études coraniques. Lorsque Tafsir Mbake est rendu l'âme, Cheikh Ahmadou Mbamba retourna à l'école de son père, qu'il ne quitta plus. Dans cet endroit, il versifia les écrits du Tarouid, notamment Oum Al-Bahaym, le Cheikh Abdallah Sanoussi, qu'il intitula Mahavid Al-Khoudos. Cet ouvrage de 600 vers séduit son père, Maman Al-Dessali, qui l'introduit dans le programme de son école. Cheikh Ahmadou Mbamba rédigera d'autres œuvres, parmi lesquelles des hôtes et des pains ingériques, exclusivement dédiés à Allah et au prophète Mahomet. Son père quitta en 1880, pas tard, pour aller fonder un autre village appelé Bake Kajor, où il s'est émis trois années plus tard. Cheikh Ahmadou Mbamba resta dans ce village pendant deux ans. Dans le dessin d'aider les disciples de son père à approfondir leur connaissance. Il affirma que le prophète Mahomet lui est apparu et lui a demandé d'éduquer ses disciples par l'étude. Il rassembla l'ensemble de ses étudiants, qui étaient dans une dara, école coranique, et leur dit, « Si vous voulez seulement étudier le Coran, vous pouvez aller trouver les nombreux maîtres coraniques de ce pays. » Ceux qui veulent être éduqués pour atteindre la proximité divine restent à mes côtés. Après ces propos, il les laissa prendre leurs décisions. À la fin, il ne resta plus que 39 disciples dans sa dara, qui étaient l'une des plus grandes du Sénégal. C'est de cet événement que résulta la naissance de la Mouridia, qui se traduit par la voie qui mène vers Allah, plus connue sous le nom de Mouridisme. Il fonda par ailleurs la célèbre ville de Touba en 1888, un lieu isolé où il resta pendant sept ans. En 1989, après avoir constaté que trop de personnes lui vouaient un serment d'allégeance, le gouverneur français Clément Thomas donna l'ordre à Cheikh Armando Bamba de renvoyer ses disciples dans leur demeure. Mais ces directives demeurèrent sans suite, une persécution générale sans suivi et les Mourides furent dépossédés de leur bien, si bien qu'une exote vers Touba fut organisée. Après plusieurs tentatives infructueuses pour inviter le chef à se présenter à Saint-Louis, les convocations devinrent menaçantes, mais ne donnèrent aucune satisfaction. Armando Bamba quitta Touba pour s'installer à Mbakebari, dans le Jolof, à 50 km au nord de Touba, en avril 1895. Il décida finalement, le 10 août 1895, d'aller répondre à la convocation du gouverneur en quittant Mbakebari et rencontre sur le chemin de l'armée coloniale à Djewol. Il est arrêté par cette dernière qui l'amena à Coquille puis à Louga afin de prendre le train en direction de Saint-Louis. À Saint-Louis, il sera placé au siège du gouverneur de l'Afrique occidentale française. Le jour du 5 septembre 1895, le conseil privé dirigé par le gouverneur général Louis Moutet convoqua une assemblée à l'issue de laquelle la décision d'envoyer Cheikh Armando Bamba Mbakebari vers le Gabon fut adoptée. Son frère, Mam Tchernobiah Mbakebari, le supplé à son absence auprès de sa famille et de la communauté mourine. L'administration coloniale justifia sa décision en affirmant, il ressort clairement du rapport que l'on a pu relever contre Armando Bamba. Aucun feuille de prédication de guerre sainte, mais son attitude, ses agissements et surtout ceux de ses principaux élèves sont en tout point suspect. Il fut embarqué le 21 septembre 1895 dans un paquebot brésilien de Permambuc. A destination du Gabon, il passa cette année, dont 5 ans à Mayumba et 2 ans à Lambarine. A Mayumba, il fut pratiquement livré à la nature, dans des endroits inhabités, sans abri, de nourriture à la merci des bêtes sauvages et des intempéries des saisons de la région. L'objectif visé par l'autorité coloniale était de le réduire au silence. Le 11 novembre 1902, alors que la majorité des gens de l'époque pensaient que le Cher n'avait pas survécu, ce qui était d'ailleurs le cas de la majorité des résistants déportés à l'époque, le navire ville de Maseo où il avait embarqué arriva à Dakar pour bout de 15 jours de navigation. Il fut accueilli par ses disciples et éclamé par une foule ébahie et euphorique. Le Cher décida ensuite de fonder avec ses disciples le village de Darumarnan. Sa principale préoccupation dans cette zone était l'éducation spirituelle de ses talibés. A Darumarnan, beaucoup de gens vinrent lui rendre visite et de tous les rocons du Sénégal. Ses mouvements de foule inquiétaient à nouveau l'administration coloniale qui décida de l'arrêter et de l'exiler à nouveau en Mauritanie auprès de Nuri Mour, Cher Zidia Babar. En 1904, Cher Amaloubamba affirma avoir vu le prophète Mahomet et que ce dernier lui aurait remis son propre huirte, la voie soufie. Cher Amaloubamba resta en Mauritanie jusqu'au 26 avril 1907, soit 4 ans, et reçu de l'administration coloniale l'autorisation de revenir au Sénégal. Dès son retour, il fut assigné à résidence, surveillé à Tjanin où lui et son entourage sont discrètement surveillés et les visites de ses disciples limités. Après avoir obtenu l'autorisation de retourner au Bawol par une lettre que le gouverneur général du Sénégal, Henri-François Charlecourt, avait adressée au gouverneur de l'AEF, William Merleau-Ponty. Cher Amaloubamba quitta Tjanin le 12 janvier 1912 pour arriver à Djouvel le 16 janvier 1912. Il s'installa en fervier 1913 sur un site choisi par lui-même qu'il nommera la Maison Bénite. Les autorités françaises réalisent que Cher Amaloubamba ne désire pas la guerre. Dès lors, puisque la doctrine de Cher Amaloubamba lui convient, elle décide de collaborer avec lui pour sa contribution à la Première Guerre mondiale. Cher Amaloubamba est honoré par le gouverneur qui décerne en janvier 1912 le diplôme de la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Le marabout accepta le diplôme mais refusa de porter la croix de la Légion d'honneur. Dans la mesure où ses principes religieux s'y opposaient. En 1921, le cher organisa publiquement pour la première fois l'anniversaire de son départ en exil. Il recommanda ensuite aux maurits de rendre grâce à Dieu chaque année à cette date par l'adoration de Dieu, la lecture du Coran et la distribution de repas abondants. Ce fut la naissance du grand Magal de Touba. Cher Amaloubamba est rappelé à Dieu le mardi 19 juillet 1927 à son domicile de Djouvel. Son corps fut inhumé dans sa maison rattachée aujourd'hui à la grande mosquée de Touba. Il fut remplacé officiellement par son fils aîné, cher Mohamedou Moustapha Maki, à la tête de la confrérie du Maurit. Son mouselée est aujourd'hui un lieu de pèlerinage pour ses disciples. Près d'un siècle après sa disparition, les enseignements de Cher Amaloubamba continuent toujours d'influencer nos vies. Le colonisateur avec sa machine de guerre, la prétendue supériorité de la culture et de la religion chrétienne semblait triomphant et le peuple sénégalais recherchait un leader charismatique, un refuge qui les guidera sur le chemin de la dignité et de la gloire d'antan. Cher Amaloubamba émergea et suit déterminer une nouvelle vision aux yeux de ses contemporains, en formulant d'une façon très claire des idées novatrices capables de soulever des foules. Pour Bamba, le temporel ne saurait ruiner le spirituel. Donc le pouvoir colonial qui recherche l'évangélisation des Sénégalais finira par être vaincu. Le Mauritisme, contrairement à ce que le colonisateur décrit comme une secte, est une école de spiritualité, une conquête des âmes, un viatique pour la liberté, un chemin pour la richesse de la culture africaine. Considéré comme un saint par ses talibés et d'une grande sobriété, pour Bamba, Dieu doit être la seule préoccupation. Aussi, la grande dévotion des Maurits à l'égard de leur guide spirituel et légendaire. Cette confrérie regroupe aujourd'hui des millions de disciples. Et les agriculteurs Maurits sont actuellement responsables de près de la moitié de la production arachidière sénégalaise, grâce à la culture du travail inculquée par la grippe. Le Magal de Touba est fêté le 18e jour du deuxième mois safar du calendrier musulman. D'après une utile en 2016, l'impact global du Grand Magal de Touba s'élève à plus de 250 milliards de francs ces fois, soit à plus de 454 millions de dollars, répartis sous forme de dépenses dans l'économie du Sénégal. Jérôme Obama, ayant vécu 75 ans, dont 33 ans en prévention de liberté, a subi de graves persécutions du colon, mais en vain. En effet, le colonisateur français croyait par ses vexations l'anéantir, mais l'humiliation peut être une source de résistance et d'affirmation de soi. Mon pacifique émancipateur, il aura refusé tout recours à la violence, même si le mardi descend sur terre. Je ne l'aiderai pas, je ne tuerai ni scorpion, ni serpent, ni âme qui vit. Avec la route que j'ai prise, si je prends des armes, ma mission sera perdue, dit cher Armandoubamba. Cher Armandoubamba nous a démontré une chose d'une importance vitale pour notre temps. La non-violence est la meilleure arme pour lutter contre la violence envers sa religion et son peuple. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. A bientôt et vive l'Afrique.